Bonjour, Safré Jolie Tout Fleurie, c'est le nom d'une association de Safré qui milite pour la découverte des plantes et du jardin par les enfants. Elle organise également chaque année une fête des plantes mi-septembre qui rassemble plusieurs milliers de personnes dans le jardin associatif du château de Safré. Au programme du week-end, exposition, marcher aux plantes, conférences sur le jardinage, concerts et animations pour enfants. L'idée du jardin c'est de faire un jardin associatif pour tout le monde je pense et réunir aussi les gamins des écoles et tout. Déjà d'entrer le projet il était mis en place comme ça, on voulait faire ça. On ne voulait pas que ce soit simplement un jardin où on vient de jardiner en repart mais c'était de faire venir carrément le public aussi, de créer une fête des plantes par-dessus ça. Donc le projet était un peu écrit dans la tête des 5-6 personnes et le projet s'est réalisé après, on était une vingtaine. La volonté d'impliquer toutes les générations, ça faisait partie de l'association, des objectifs de l'association. Donc les scolaires sont les bienvenus. C'est un peu les âges de la maternelle, donc des 2 ans et demi jusqu'au OCP, voire des CE1 parfois, donc jusqu'à 6-7 ans. Ils viennent tous au moins une fois par an au jardin. Le but, on fait jardiner pendant la période scolaire les enfants des écoles dans le jardin sans aucun produit. Après le but c'est qu'eux reviennent dans le jardin avec leurs parents. C'est quoi l'idée ? C'est qu'ils voient l'évolution ? Voir l'évolution des plantes, de ce qu'eux plantent, voir l'évolution du jardin. Et puis on leur propose aussi des animations autour du jardin, des jeux de pistes, des recherches. Mon père est agriculteur et le jardin, ils utilisent de la paille. Alors ils leur vendaient de la paille. Puis c'est ma mère qui avait dit aux gars, s'ils prenaient des gens. Puis ils avaient dit oui, puis c'est comme ça que je suis venu. Il y a les massifs, il y a la décoration. J'aime bien parce qu'on expose ce qu'on fait et tout. Il y a plein d'animations sur deux jours. Il y aura Dimanche Calypse Atlantique, les deux formations, c'est eux qui ont baptisé le jardin d'entrée. Et là on verra les deux formations, ils doivent être à peu près 35 musiciens. Là c'est un cadeau, je pense, super qu'on va faire à tout le monde. En plus des spectacles enfants, en plus des conférenciers qui viennent bénévolement apporter de leur temps. Philippe Ferrar, botaniste au Jardin des Plantes. Jean-Luc Whistler qui va parler des oiseaux et de la taille. Yves Gilène du Jardin des Marais, c'est un super cadeau. Patricia Beuchère de RTL qui vient faire la visite de jardin par l'hôte autour des plantes. Je crois que par-dessus ça, c'est apporter à tout le public qui est là un concentré de choses. Même nous, on ne sait pas ce qui va ressortir de la marmite. Je pense qu'à partir du moment où les gens ressortent avec le sourire, ça veut dire qu'on a gagné. La récompense, elle est déjà de se rendre compte que les instituteurs prennent vraiment ça en compte. C'est-à-dire comme quelque chose d'important pour eux dans l'année. Et puis de voir que oui, les enfants, quand ils reviennent, respectent le jardin. On a très peu de dégradation dans le jardin. Ils le connaissent, donc ils en font attention, c'est quand même un peu le leur. Safré, joli tout fleuri, fêtaient cette année ses 10 ans d'existence. L'association est donc présidée par François Andrieux. Ça crée Meilleur jardinier de France en 1998.